Le mouvement démocratique a pris l'Union européenne par surprise. Personne n'était vraiment à ce moment-là et les programmes posés par les Unions européennes n'étaient pas exactement en phase avec le mouvement des jeunes. Mais maintenant, l'Union européenne peut jouer un grand rôle en, je dirais, faire la relation avec les pays arabes plus flexible en termes, par exemple, de voyage, de mobilité, en termes de scolaires, d'inviter les jeunes arabes aux universités européennes, en termes d'organiser les conférences, les séminaires, les workshops dans les universités arabes. Donc, je dirais, plus visibilité, plus openness, mais je ne suis pas sûr que nous devons interférer trop. Par exemple, le processus de construire des constitutions, je pense, doit être mis dans les mains du Parlement élevé, même si, par définitivement, il y aura des débats et des discontents dans l'Europe sur certaines des provisions qui peuvent être incluses dans les constitutions. Donc, la débatte dans les pays arabes sera sur le rôle d'Islam. Et l'Union européenne devrait avoir une approche flexible à cette issue de religion, pas pressionant pour un peu idéologique secularisme, comme il est souvent. Je pense que, en tant que je suis concerné, que ces meetings ont aidé à questionner les premières et les concepts qui sont à travail dans la définition des politiques européennes à l'Ouest. dans le Middle-East. Il y a un consensus apparemment, souvent, entre experts, décision-makers, public-opinion, journalistes, sur les principales conditions et bases des événements politiques dans le Middle-East. Mais je pense que nous devons questionner ces événements et les premises. Donc, ce que nous trouvons ici est une approche critique des concepts et des paradigmes sur lesquels les politiques européennes sont basées. de l'Ouest. de l'Ouest.